Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de la formation gratuite sur Word. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment imprimer un document et comment paramétrer l'impression d'un document. Pour imprimer un document vous allez vous rendre en fait dans l'onglet fichier de Word, puis dans imprimer. Vous allez ici pouvoir configurer les réglages de l'impression. La section copie c'est tout simplement le nombre de fois que vous voulez imprimer le document, donc le document en entier. Si vous avez un document de 80 pages, si vous faites deux copies il y aura 160 pages avec deux fois le document. L'imprimante c'est tout simplement sur quelle imprimante le document va être imprimé. Donc vous pouvez également choisir des logiciels comme par exemple Send to OneNote 2016, ou tout simplement Word va créer une image de votre document et va l'imprimer sur votre document OneNote. En cliquant sur propriété de l'imprimante vous allez pouvoir accéder à différents paramètres. Vous pouvez notamment accéder à la fonctionnalité noir et blanc ou couleur, donc en fonction de si vous voulez imprimer en couleur ou en noir et blanc. Vous pouvez également choisir d'imprimer le logiciel soit en portrait, en paysage ou en paysage incliné. Dans le premier menu déroulant de la section paramètres, vous allez pouvoir choisir quelles pages du document vont être imprimées. Par défaut c'est toutes les pages du document qui vont être imprimées, mais vous pouvez également choisir d'imprimer seulement certaines pages. Imaginons que vous vouliez seulement la page 2, vous avez juste à cliquer sur 2. Et si vous voulez la page 2, 3 et 4, vous faites 2,3,4. Si vous souhaitez imprimer de la page 2 à la page 5, vous faites 2-5. Vous pouvez bien sûr choisir d'imprimer le document en recto ou en verso, d'assembler ou de dissocier certaines pages, l'orientation portrait ou paysage du document, le format de ce dernier, la mise en page aussi également des marges et l'option des pages par feuille, c'est-à-dire combien de pages du document il y a sur une feuille de papier. Si vous sélectionnez par défaut une page par feuille, le document sera tel quel qui vous est présenté lorsque vous êtes sur Word. Mais vous voyez que vous pouvez mettre par exemple 4 pages du document Word sur une feuille de papier ou même 16 pages du document Word par feuille de papier. Lorsque tous les paramètres seront réglés, vous n'aurez qu'à cliquer sur imprimer pour débuter l'impression. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à visionner la suite de la formation gratuite en cliquant sur la description. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.